Alors le problème c'est que dans les églises on a un problème et c'est quelque chose d'ailleurs qui m'a créé beaucoup de tâtonnements. Moi pour me marier j'ai tâtonné au moins dix fois, plus de dix fois. Pourquoi ? Parce qu'on nous enseignait mal. On nous disait que l'amitié entre un homme et une femme n'existe pas. Ça c'est vraiment du charabia de l'église. L'amitié entre un homme et une femme n'existe pas c'est un péché. Un homme et une femme ne peuvent pas être amis. Mais comment je vais épouser quelqu'un sans être son ami ? Ainsi c'était quoi ? Tu rencontres une soeur, du coup tu dois lui dire je vais te marier. Pour que quand on te pose la question quelle est votre relation, tu puisses dire c'est ma fiancée. Parce que si tu dis c'est mon ami, on dit c'est ta copine. Comme c'est ta copine c'est le péché. Mais comment je peux épouser quelqu'un sans avoir une relation sans nom ? Il faut que du coup il y ait un nom. C'est pourquoi beaucoup de gens se sont mal mariés. Parce qu'ils ont directement appelé leur amitié fiançaille. Alors qu'il y a une période d'amitié entre un homme et une femme. Et puis viennent les fiançailles. Sinon nous sommes des hypocrites. Je ne peux pas rencontrer quelqu'un à l'église. Et puis je lui dis je vais t'épouser. C'est qui que je vais épouser ? Il est qui ? Je connais son nom. Je sais qu'il prêche. Mais à part ça. Mais comment on apprend sur cette terre à connaître quelqu'un si ce n'est que par l'amitié ? Ainsi les gens n'ont pas le temps d'avoir de l'amitié et passent de des inconnus à des mariés. Et voilà. Et c'est dans le mariage qu'on découvre. Oh je ne me connaissais pas. Oh je ne connaissais pas l'autre. Oh si je savais. Si j'avais pris du temps. Si j'avais observé. Si 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 si. C'est trop tard vous avez déjà l'alliance. Alléluia. J'ai rencontré ma femme. Je l'ai épousée cinq ans après. Cinq ans après on était des amis. Quand vous voulez on me posait des questions. C'est qui ? J'ai dit c'est mon ami. Oh mais il faut préciser. Pas de précision. C'est mon ami. Alléluia. Le jour que j'ai vu qu'elle me convenait. Je lui convenais. Trois mois après je l'ai épousée. Amen. Parce que pourquoi durer dans les fiançailles si l'amitié a duré ? Nous durons dans les fiançailles parce qu'on n'a pas été des amis. Mais des vrais amis se marient vite. Pourquoi ? Ils ont déjà été fiancés sans le nom des fiancés. Vous comprenez ça ? C'est pourquoi chers africains. Changez votre manière d'éduquer vos enfants. Vous allez engendrer des bombes. Amen. Moi je suis pasteur. Mon enfant a le droit d'avoir une amie. Avant de se marier. D'ailleurs s'il n'en a pas. Il veut m'amener une inconnue. Je dis non 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 je ne la connais pas. Il faut épouser ton amie. Parce que tu connais comment elle se fâche. Comment elle rit. Comment elle est dans ses moments forts et faibles. Parce que c'est quoi le mariage ? C'est de l'amitié. De l'amitié. Quand on devient vieillard. On devient qui ? L'ami de sa femme. Et alors si on ne commence pas par l'amitié. On ne peut pas finir par l'amitié. C'est l'un des problèmes. Donc tu as quitté une inconnue au mariage. Et maintenant vous faites les fiançailles dans les mariages. Et quand maintenant vous faites les fiançailles dans le mariage. Comment on peut rompre les fiançailles ? Tu te rends compte que si j'avais bien observé mais je ne l'avais pas épousé. Et c'est trop tard. Et beaucoup de chrétiens sont des prisonniers dans leur mariage. S'ils connaissaient ce que je prêche. Ils allaient divorcer. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada